Docteur Synapse Les perfusions Il faut d'abord se poser la question Pourquoi j'ai besoin d'une perf ? Le but étant de corriger des pertes d'eau et d'électrolytes. Les pertes peuvent être physiologiques telles que la transpiration, le fait d'eau viner, d'aller à sel ou même de respirer. Il est nécessaire de corriger les pertes physiologiques quand le patient ne va pas manger ou boire pendant une longue période de temps. Par exemple, en périopératoire ou lorsque le patient est sous ventilation mécanique. La deuxième étape est Quelle solution allez-vous choisir ? Nous avons ainsi besoin d'une solution d'entretien. Perfusez 2 litres de NACL 0,45 associé à du G5 plus 20 mèques de potassium par litre en 24 heures chez des patients ayant une fonction rénale normale. Lors de la mise en place d'une perfusion, toujours faire attention à plusieurs éléments. Il faut adapter le débit et le type de perfusion en fonction du sodium, du potassium. Notez que les patients avec des pertes gastro-intestinales ou des saignements péropératoires peuvent nécessiter de plus hautes doses de sodium. En général, il existe peu de preuves cliniques que l'ajout ou l'absence de glucose pourra avoir des effets bénéfiques ou délétères. Mise à part que le glucose devrait être administré en cas d'hypoglycémie, d'alcoolisme, d'acetocétose de jeûne ou d'hypercalémie et sans hyperlycémie importante car l'insuline va entraîner l'entrée de potassium dans la cellule, diminuant ainsi la calémie. Le glucose ne devrait pas être administré en cas de diabète non contrôlé, d'hypocalémie, puisque l'administration de glucose va stimuler la libération d'insuline qui va promouvoir l'entrée de potassium à l'intérieur de la cellule avec possibilité de majoration de l'hypocalibre. L'administration de hautes doses de glucose chez des patients instables peut causer une hyperlycémie qui est médiée par deux mécanismes. 1. L'administration à haut débit de glucose dépasse le métabolisme maximal de glucose. De plus, les hormones contre-régulatrices comme l'épinéphrine ainsi que les cytokines favorisent également cette hyperlycémie. OK, revenons maintenant à la première étape. Pourquoi aurait-on besoin d'une perfusion ? Cette fois-ci, afin de corriger des pertes d'eau et d'électrolytes pathologiques qui peuvent se retrouver dans différentes situations. Lors de pertes sanguines telles que l'hémorragie, des pertes cutanées par la peau, lors de brûlures ou face à une température importante, pertes urinaires, lors de l'usage de diurétiques ou de néphropathies avec des pertes sodiques importantes ainsi que face à une hypoalbumine, des pertes digestives lors de vomissements, de diarrhées ou la présence d'un drain. Et finalement, la présence d'un troisième espace comme le crush syndrome, les fractures, la pancréatite aiguë et l'obstruction intestinale. Toutes ces situations peuvent entraîner une hypovolémie qui devrait être évaluée grâce à la pression artérielle, le débit urinaire, l'état de conscience ainsi que la perfusion cutanée. Deuxième étape, que choisir ? Cette fois-ci, nous allons choisir une solution de remplissage. Il est extrêmement important de retenir que face à une hypovolémie sévère, nous recommandons d'administrer 1 à 2 litres de solution de sodium isotonique le plus rapidement possible afin de restaurer la perfusion tissulaire. Il existe essentiellement deux types de solutions isotoniques, NACL 0,9% et les cristalloïdes. Si vous devez administrer moins de 2 litres en 24 heures, donnez du NACL 0,9%. Si vous administrez plus de 2 litres, il existe un risque d'acidose métabolique hyperchlorémique. Si vous devez administrer plus de 2 litres, donnez des cristalloïdes tels que le lactate ringer, plasmalite et le hartmann. Leur inconvénient, c'est qu'ils sont plus chers que le NACL 0,9%. La troisième étape étant d'adapter votre perfusion en fonction des comorbidités des patients. Il faudra adapter le débit de votre perfusion en fonction de la présence et de la sévérité de l'insuffisance cardiaque, la présence d'une insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, la présence éventuelle d'une hypo- ou hypernatrémie avec une correction maximale de 1 mètre par litre par heure face à une hypocalémie, ne pas dépasser une correction de 10 mètre par heure si vous ne disposez pas de monitoring ECG. L'étape la plus importante est de toujours réévaluer le patient grâce à un contrôle biologique ainsi qu'une évaluation clinique à la recherche d'œdèmes pulmonaires, de jugulaires turgescentes ou d'œdèmes des membres inférieurs. A bientôt ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.